Pas d'approche du Portugal sans un chapitre dévolu aux grandes découvertes à la vocation maritime de ce peuple qui s'est forgé un empire aux dimensions inversement proportionnelles à celles de ce petit pays d'aventuriers. Au XIVe siècle, l'influence de la religion et les nécessités commerciales font apparaître la conviction que le monde ne se limite peut-être pas à celui que l'on connaît en Occident. Il est d'autres rivages, vers le Levant, vers le Couchant, d'où proviennent les épices et les parfums. Le 25 janvier 1415, la flotte du roi Jean Ier, 200 navires, quitte Lisbonne pour aller s'emparer du port africain de Ceuta et par là contrôler le détroit de Gibraltar. A bord de l'escadre, trois fils du roi, dont l'infant Henrique, qui ne règnera jamais, et auquel Michel Verger-Franceschi consacre une très vivante biographie publiée aux éditions du Félin. Henri le navigateur, peut-on imaginer sur nom plus mélodieux ? Dès 1450, un certain Jurara consigne dans une chronique les actes de ce célibataire austère qui rêve le monde et le fait conquérir depuis son promontoire de Sagresse en Algarve, à l'extrême pointe sud-ouest du continent européen. Entouré de cartographes, d'astronomes et de marins, ils lancent des expéditions minutieusement préparées avec l'Astrolabe et effectuées à bord de petits voiliers révolutionnaires, les Caravelles. Quand le navigateur s'éteint, en 1460, l'élan est donné. Le Portugal, après sa mort, atteindra les rives du Congo et le Cap de Bonne-Espérance, l'Inde et le Brésil. Le Portugal, après sa mort, atteindra les rives du Congo et le Brésil. Le Portugal, après sa mort, atteindra les rives du Congo et le Brésil. Ça te fera en sorte principal à de skaidrones et les rives du figure, kas l'aim plans qui ont mandé la Faite 2,3 à l' 44 ans, un 4 juillet de la살nelle des rives. Sous-titrage FR ?